Je ne peux pas croire que Peter Jackson n'ait pas été inspiré par ce coin. C'est incroyable. Juste à côté, il y a un endroit qui s'appelle Manastirine. Je vais vraiment penser à Nantes en tant qu'il. Et là, je ne sais pas, je vois trop la scène où il se retrouve dans le film Le Seigneur des Anneaux. Il y a vraiment quelque chose de la cité des elfes du film. On voit l'une des entrées des bains romains, construit au IIe et au IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est assez incroyable. On s'imagine ici, les temps des Romains. Vraiment la structure des bains. Ici, il y avait un Porsche. C'est génial. On avance. Ici, il y avait une grande pièce. Et ici, une piscine semi-circulaire avec de l'eau froide, le Frigidarium. À côté, il y avait des pièces pour se changer ici. Ces coins-là. Et des salles d'exercice aussi. C'est génial. Et là, nous voilà dans l'entrée de la petite piscine froide, le Frigidarium. Allez, j'y vais. Dans les Romains, IIe siècle, IIIe siècle après Jésus-Christ. Ouh, c'est froid. Incroyable. Je sors du Frigidarium, utilisé par les Romains au IIe et IIIe siècle après Jésus-Christ. Superbe terme romain de Solina Split. Donc voilà les entrées des bains romains construits au IIe et au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc il faut s'imaginer les Romains sortant d'ici, aujourd'hui. Et vous voyons toutes les barres d'immeubles de Split au fond. Le choc qu'ils auraient pu avoir. Le bruit des voitures. Imaginez. Enfin, c'est un site exceptionnel. Donc là, il faut imaginer la route qui arrive des bains. Là, il y avait les résidences. Ici, la croisée des routes. Il faut arriver à un pont. Ici, là-bas, avec les arches. Et là, il y avait plein d'ateliers. Du textile, de l'huile. C'est une partie animée de la ville. Incroyable. Donc là, je suis devant la porte de César, construite à l'époque de l'empereur Constantin. Il faut s'imaginer ici une grande structure. Avec de plusieurs mètres de haut, bien sûr. Il y avait même plusieurs étages. Des colonnes. Ce qui est intéressant, ici, vous avez l'entrée des piétons. Ici, et après, au milieu de l'entrée des charrues. Donc, on voit bien les traces au sol. Ici. C'est incroyable, ça. Et encore ici, une autre entrée pour les piétons. Un superbe monument. Ça mène comme ça, là-bas, à la Queeduc. Donc, l'amphithéâtre de Salona. Il faut s'imaginer rentrant, la peur au ventre devant 17 000 spectateurs pour se faire exécuter, pour se battre avec des bêtes sauvages. Donc là, les pierres ont le souvenir du sang. C'est assez impressionnant. Si on s'imagine ici. On se fait massacrer. C'est assez humble. Ouais, horrible. Il faut s'imagineать. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.